Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'État d'Israël est en fête. Il célèbre sa fête nationale. L'occasion pour le président Forna Singbe d'adresser un télégramme de félicitations à son homologue, Reven Rivlin, à qui il renouvelle ses voeux de santé et de bonheur, ainsi qu'à sa famille et à son peuple, et ceux de paix et de prospérité croissante. Les observateurs internationaux accrédités au Togo pour assurer la supervision du scrutin présidentiel du 25 avril prochain ont été conviés ce matin à une séance de briefing. Ils ont été informés du déroulement du processus électoral, notamment des mesures prises par le gouvernement pour assurer la transparence, la sécurité et la crédibilité du scrutin. Ils ont été entretenus par le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales Gilbert Bavara et celui des affaires étrangères et de la coopération Robert Doucet. Compte rendu, Clarisse Atticlet. À quelques jours du scrutin présidentiel au Togo, les observateurs internationaux accrédités s'approprient les différentes phases du déroulement du processus électoral. Une délégation ministérielle à laquelle s'est jointe le président de la CENI s'est faite le devoir de présenter dans les moindres détails les mesures prises par le gouvernement, notamment de dispositifs opérationnels et sécuritaires afin que cette élection soit sécurisée et surtout empreinte de transparence. Nous sommes réconfortés par la forte présence des observateurs. Nous pensons au niveau du gouvernement qu'au-delà des enjeux nationaux, l'élection présidentielle au Togo revêt une importance sous-régionale. Il y a une dimension sous-régionale importante. Comme vous l'avez constaté à deux reprises, à l'espace d'un mois, le président du Ghana, le président des essais de la CEDEAO, s'est déplacé au Togo pour écouter les différents protagonistes, voir s'il y avait des préoccupations et des inquiétudes, aider à leur résolution. Il est venu également pour dire qu'au cours de cette année 2015, il y a des scrutins dans plusieurs pays de l'espace CEDEAO et le souhait et l'espoir que ces élections se déroulent dans un climat apaisé et en toute transparence et crédibilité. Je voulais vous dire que le gouvernement Togolais est attaché à un scrutin apaisé, sans violence, qui doit se dérouler totalement dans la sérénité et la quiétude. Et bien entendu, au-delà de cette exigence de climat pacifique, il est important que l'élection présidentielle soit transparente, crédible et fiable. Le gouvernement se réjouit en outre de la sérénité et du climat d'apaisement qui ont jusqu'alors caractérisé le processus électoral. Il y aura toujours des débats houleux, il y aura toujours des sujets, de controverses, mais on sent bien qu'il y a un climat d'apaisement de la vie politique qui a lieu. Il y a également un processus de réconciliation nationale qui a été engagé. Et donc, le président de la République, au-delà de son statut de candidat, mais en sa qualité de chef d'État, le gouvernement et l'ensemble des structures et services de l'État, nous œuvrons pour que cette élection consacre une avancée en matière de démocratie et de démocratisation et qu'à la fin, nous puissions être fiers des conditions de déroulement et surtout, nous puissions dire que cette élection a marqué dans une certaine mesure la maturité et de la classe politique et du peuple togolais. Et dans cette optique, des mesures concrètes ont été prises. Le gouvernement, dans le sillage des mesures très novatrices qui avaient été prises en 2013 pour financer la campagne électorale. C'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a le financement public des partis politiques, mais au Togo, nous avons ajouté le financement public de la campagne électorale. Et à l'occasion de cette élection présidentielle, ce système a été reconduit en mettant à la disposition des candidats des ressources financières non seulement pour les aider tant soit peu pour mener la campagne, mais surtout afin qu'ils puissent prendre en charge les délégués dans les bureaux de vote. Et ainsi, personne ne pourra se prévaler de son absence ou de l'insuffisance d'un moyen pour dire qu'il ne peut pas attester de comment les choses se sont déroulées dans les bureaux de vote. En parlant surtout de l'apaisement du caractère équitable, libre et démocratique du processus électoral, je voudrais souligner deux ou trois mesures qui ont été prises. d'abord en renforçant la formation et la sensibilisation des autorités administratives et traditionnelles afin qu'elles puissent observer de manière rigoureuse et stricte des exigences d'impartialité et de neutralité vis-à-vis des compétiteurs, qu'ils évitent de poser des actes qui pourraient entraver la liberté de circulation ou la campagne des uns et des autres. Au cours de la pré-campagne et depuis le début de la campagne, nous sommes restés disponibles en tant que gouvernement, qu'il s'agisse du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'administration territoriale, du ministre de la sécurité. Nous sommes restés attentifs et à l'écoute de tous les candidats pour que s'ils étaient confrontés à un incident ou à une difficulté de quelque nature que ce soit, qu'ils puissent nous saisir immédiatement pour réagir et remédier à la situation. Dieu merci, en tout cas en ce qui nous concerne, il n'y a pas de difficultés majeures ou des incidents majeurs qui nous ont été rapportés. Il y a eu également un effort de renforcement de l'éducation civique et citoyenne pour faire comprendre à la population togolaise que l'élection n'est pas une guerre, c'est un moment juste de débat et de confrontation des idées. Nous avons tourné, notamment dans toutes les localités de Lomé, on a relayé le même message à l'intérieur du pays en insistant sur la nécessité d'accepter tous les candidats, d'écouter tous les candidats pour pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Et donc, en termes de liberté de circulation, en termes d'équité, nous espérons que cela va se poursuivre. Les mesures de sécurisation sont optimales à travers la FOSEP qui est une grande innovation et elle accompagne les candidats, elle accompagne les responsables des partis politiques qui le souhaitent. Elle est déployée activement sur le terrain et jusqu'à présent, cela se passe dans de bonnes conditions. Nous pourrions parler également de l'adoption de la biométrie pour l'enrôlement des électeurs ou pour les révisions des listes électorales. En 2015, c'est une révision des listes électorales. Cette révision a donné lieu à quelques inquiétudes de certains partis ou candidats qui avaient peur que cette liste ne recèle des doublons pour des électeurs fictifs. Lorsque cela est apparu, le gouvernement n'a pas hésité un seul instant. Justement pour démontrer notre attachement à la transparence et à la fiabilité du processus électoral, nous avons saisi l'Organisation internationale de la francophonie. Je voudrais les remercier et leur renouveler notre gratitude. Le général Sengaré qui est avec nous ce matin a conduit une mission pour aider à la consolidation des listes électorales et cette mission a travaillé avec les experts commis par chacun des candidats et cela a permis de dissiper les inquiétudes et les préoccupations qu'il y avait et hier lors des entretiens entre le président en exercice de la CDAO, tous les candidats ont dit qu'ils étaient satisfaits du travail. de la CDAO, les préoccupations